L'agence Barne-Saint-Montreux L'historique de l'agence Barne-Saint-Montreux, dans ses bureaux, nous sommes depuis 2007. Au préalable, on était à environ 50 mètres d'ici. C'est vrai qu'on est idéalement situé puisqu'on est au centre de Montreux, à proximité du lac. On est à la Grand-Rue 54, en face du débarcadère de Montreux. L'agence de Montreux est composée de quatre courtiers et un assistant et une assistante qui travaillent ici, dans cette agence. Notre secteur d'activité, on va de Corzot jusqu'à environ Saint-Maurice. On s'occupe aussi de la Veuvese, donc on a un territoire qui est assez vaste. Montreux est très actif dans le domaine culturel. On a d'ailleurs bientôt le Montreux Jazz Festival, qui commencera le 1er juillet. Et Montreux est idéalement situé, on est au bout du lac Léman, on est à une heure de Genève, à une heure de Berne. Et puis le climat, on parle toujours du microclimat de Montreux, qui est une réalité, puisqu'effectivement ici, on n'a pratiquement pas de bises, donc le vent du Nord, ce qui fait qu'on a un climat qui est extrêmement agréable. Alors effectivement, on a une particularité dans la région, c'est qu'on peut vendre à des non-résidents, donc des personnes qui ne sont pas domiciliées en Suisse. Ces personnes peuvent acquérir un bien dans certaines communes dites touristiques. C'est le cas de la Tour de Paix, entre Véto, Villeneuve et le Bouvray. Il y a certaines restrictions, donc le bien ne doit pas dépasser une certaine dimension. Un appartement ne peut pas faire plus de 200 mètres carrés, ou une maison, la parcelle ne devrait pas dépasser 1000 mètres carrés. Mais c'est vraiment unique, autour de l'arc Lémanique, on a cette spécificité ici. C'est un bon argument de vente, puisqu'on multiplie le nombre d'acquareurs potentiels. On a une clientèle suisse qui peut acquérir un bien, ou des gens qui ne sont pas résidents en Suisse, qui peuvent acquérir comme logement de vacances un bien en Suisse. Ce début d'année, il débute vraiment bien. On a eu la chance depuis 2020 de ressentir une tendance assez forte au niveau de la recherche immobilière. Les gens ont voulu avoir un peu de changement dû au Covid. Et puis sur 2022, on est vraiment parti sur la même lignée. Chez Barnes, on estime trois fois plus. Donc on offre à nos clients trois possibilités d'estimer leur bien immobilier. La première possibilité, c'est de le faire en ligne, qui donnera une fourchette de prix assez large, puisqu'il s'agit d'un algorithme. Maintenant, on est les premiers aussi à proposer l'estimation visioconférence. Donc ça nous permet d'avoir une vue du bâtiment, de l'appartement. Et la troisième possibilité, ce qu'on recommande le plus, évidemment, celle en présentiel, pour qu'on puisse découvrir le bien immobilier en vrai, avoir une vision bien claire de l'objet. La montreux nous propose en tout type de biens, comme celui-ci qui est un deux pièces et demie, centré montreux. Nous allons jusqu'à des propriétés de haut standing, d'exception, voire luxueuses, qui sont un petit peu, dans des cadres plus privilégiées, plus à la discrétion de tous. On se situe au Bosquet de Julie, donc c'est, je dirais, l'avenue la plus prestigieuse de la Riviera. On a majoritairement des propriétés de luxe, des grosses propriétés. On a une famille anglaise qui a racheté cette maison et qui a investi un montant considérable pour pouvoir en faire un petit bijou. Donc on est sur une surface de grosso modo plus de 1000 m2, avec une construction récente et un package XXL. On a investi de manière considérable dans un marketing de qualité. Dans une vidéo professionnelle, on a pu faire des activités, des événements dans la maison. On a tourné une publicité qui a été divulguée un petit peu partout aussi dans cette maison. Du house management, de l'event, et utiliser la maison comme carte de visite pour pouvoir en faire parler et rebondir.